Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais traiter d'un sujet que vous me demandez souvent d'aborder sur la chaîne, à savoir les engrais que j'utilise pour cultiver mes plantes. Alors effectivement c'est une question qui revient souvent dans les messages privés que je reçois sur Instagram et c'est aussi une suggestion que vous m'avez faite régulièrement quand je vous demandais un petit peu ce que vous vouliez voir sur la chaîne. Donc voilà je vais vous parler ici des engrais que j'utilise moi à la maison pour cultiver mes plantes. J'en ai quelques-uns parce qu'en fonction des plantes je n'utilise pas les mêmes. Donc là je vais vous parler de la partie engrais, après j'apporte aussi à mes plantes des amendements et ça c'est quelque chose qui aide aussi. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo mais je vous le dis parce que vous me demandez souvent quand je vous montre une plante qui est jolie, tiens elle est super belle, qu'est-ce que tu fais, quel substrat tu lui mets et quel engrais ? Mais en fait il n'y a pas que ça. L'engrais ça va nourrir directement la plante et les amendements vont rendre le sol plus fertile, plus riche et ça aussi ça va aider. Donc voilà il y a cette piste là qui est sympa aussi à explorer si vous avez envie de chercher un petit peu c'est nourrir votre terre pour qu'elle soit plus riche pour la plante. Alors la première question c'est est-ce qu'il faut utiliser des engrais ? Moi je vous réponds oui sans hésitation et pourtant c'est pas ce que je pensais au début. Je pense d'ailleurs que je vous en ai déjà parlé certainement en vlog. C'est vrai qu'au départ, alors déjà avant j'avais très peu de plantes, je leur apportais pas d'engrais du tout parce que j'étais persuadée que c'était commercial. Voilà je me disais moi c'est vrai que j'ai un peu tendance avec le temps à me méfier de tout parce que c'est vrai que des fois on se fait un peu avoir je trouve avec tout ce qu'on veut toujours nous vendre et à force on devient, enfin moi en tout cas je dois devenir trop méfiante donc je me disais que les engrais c'était juste un truc de plus à nous vendre et je me disais bah attends en même temps dans la nature les plantes on leur met rien et elles poussent. C'est vrai, sauf que dans la nature elles sont pas dans un pot et en fait dans la nature la terre est fertile, la terre est riche parce que entre les déjections des animaux, tout ce qui va être déchets végétaux les feuilles qui tombent, les morceaux de branches etc. qui vont se décomposer et rentrer dans le sol les cadavres d'animaux, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que la terre reste fertile, vivante et puis les micro-organismes qui vont venir les décomposer etc. Évidemment dans un pot on n'a pas ça du tout alors quand on remporte une plante régulièrement il y a quand même un apport d'engrais qui est là puisque quasiment tous les terreaux que vous utilisez, les sacs de terreaux tout près que vous prenez en jardinerie, il y a déjà un petit peu d'engrais dedans mais après dans le temps ça va pas suffire. Moi maintenant je suis persuadée que c'est nécessaire et même capital d'apporter de l'engrais à nos plantes alors moi j'en utilise quelques-uns parce que à la maison vous le savez j'ai une grosse collection de plantes donc si vous connaissez pas ma chaîne, moi je suis plante addict depuis un petit peu plus d'un an maintenant on va dire un an et demi, j'ai une grosse centaine de plantes à la maison et alors si j'ai beaucoup de plantes tropicales et beaucoup de la famille des aracées j'ai quand même quelques autres petites choses et donc voilà j'utilise pas les mêmes engrais pour tout alors celui dont je vais vous parler en premier c'est l'engrais Osmocote parce que c'est celui que j'utilise le plus, parce que c'est celui que je trouve le plus pratique et voilà c'est vraiment, c'est celui que j'utilise le plus donc moi l'Osmocote j'utilise celui de la marque Fertiligène il y a peut-être d'autres marques qui le font donc moi je prends celui-ci, spécial plantation et rempotage alors avec la lumière du jour, voilà donc l'Osmocote qu'est-ce que c'est ? c'est un engrais à libération lente donc vous voyez c'est des petites billes comme ça donc ce sont des billes qui sont thermosensibles et hydrosolubles donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est de l'engrais qui va se libérer petit à petit au fil des arrosages et quand la plante en a besoin alors en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'une plante a besoin d'engrais quand elle pousse donc on met pas de l'engrais toute l'année à ses plantes et ce qui est dangereux avec l'engrais c'est de brûler les racines et en fait c'est vrai que l'Osmocote là où c'est pratique c'est que et il faut être régulier dans ses apports d'engrais l'Osmocote là où c'est pratique c'est que ça va prendre tous ses paramètres en compte c'est-à-dire que vous ne pouvez pas brûler vos racines puisque c'est hydrosoluble donc ça ne va se libérer qu'au contact de l'eau donc c'est quand le terreau est assez mouillé pour avoir déclenché l'engrais que ça va se diffuser donc les racines ne risquent rien et ça veut dire aussi qu'à chaque arrosage que vous allez faire il y a de l'engrais qui va se libérer et alors moi j'en remets tous les 3 mois parce que moi je douche mes plantes vraiment je les arrose pas je les douche je fais comment je lessive mes substrats donc forcément je les utilise plus vite je vais y venir mais quand vous utilisez des engrais liquides il faut absolument faire ça donc voilà comme je douche mes plantes j'y vais plus souvent j'en mets tous les 3 mois mais je crois qu'eux voilà ils disent une application tous les 6 mois bon moi j'en mets plus souvent donc ça se libère à chaque arrosage l'avantage aussi c'est qu'en dessous de 22 degrés ça ne se libère plus donc vous n'avez pas tellement besoin avec cet engrais là de vous dire ok est-ce que c'est la bonne période pour mettre de l'engrais ou pas vous en mettez s'il fait trop froid à la maison ça ne se libérera plus donc ça c'est l'avantage et puis vous ne risquez pas d'oublier vos apports d'engrais puisque ça se fait tout seul donc c'est vrai que c'est celui que je trouve le plus simple, le plus complet mais par contre ça a ses limites comme tout il n'y a pas encore de produit miracle c'est que quand vous avez un intérieur qui est propice à ce que vos plantes poussent l'hiver ce qui est mon cas elles ne poussent pas toutes mais franchement je dois avoir 70% de mes plantes qui continuent à pousser l'hiver et bien l'hiver moi dans mon intérieur j'ai moins de 22 et l'osmocote ne fait plus effet donc c'est là que je prends le relais avec un engrais liquide mais c'est vrai que tant que les conditions le permettent je préfère celui-ci parce que voilà je sais que ça va être constant que je n'ai pas à m'en occuper pendant on va dire d'avril à presque novembre je mets de l'osmocote tous les 3 mois et voilà ça se fait tout seul et c'est très bien donc moi j'utilise soit celui-ci qui est en granulé libre que je vais venir doser directement avec ma petite cuillère soit la même chose donc celui-ci je prends plante en pot balconnière et suspension balconnière c'est ça oui c'est pareil c'est tous les 6 mois et là en fait c'est pré-dosé vous voyez ce sont des petits dés des petits dés comme ça que vous allez planter dans le pot et c'est pareil alors à chaque fois vous avez les doses qui sont notées un dés c'est 5 grammes et on va mettre un dés pour un pot jusqu'à 13 centimètres et puis plus le pot est grand plus vous allez mettre de dés dedans donc ça c'est pareil j'en mets tous les 3 mois en fait c'est exactement le même produit c'est juste que c'est pas c'est pas la même forme mais c'est la même chose alors ensuite je vous disais quand il fait froid moi je passe pour les plantes qui en ont besoin à de l'engrais liquide et là j'utilise de l'engrais algouflage donc moi je prends l'universel alors celui-ci c'est pas celui qu'il faut prendre il y en a un qui a la fleur blanche et qui est mieux parce que le NPK alors un engrais c'est composé d'azote de phosphore et de potassium donc NPK et l'idéal pour les plantes que nous collectionnons pour la plupart donc c'est à dire la famille des aracées les plantes tropicales c'est d'avoir un NPK un apport d'azote, de potassium et de phosphore qui soit équilibré donc de pas avoir un N à 17 un P à 12 ou à 10 et voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus équilibré et donc celui alors c'est aussi une bouteille jaune je vais essayer de vous le trouver pour le mettre en lien c'est aussi algouflage en gré universel mais la fleur est blanche et là le NPK est à 666 moi je crois que je suis voilà 756 donc celui-ci est moins bien moi je l'ai acheté en gros bidon et en fait je voulais un petit pour avoir le vert le vert doseur donc bon j'ai pris celui-ci j'ai pas fait attention mais prenez plutôt le blanc alors cet engrais là c'est très bien pour les plantes moyennes à grosses par contre il faut être beaucoup plus précautionneux qu'avec l'engrais au Smokot parce que c'est un engrais avec lequel vous pouvez facilement brûler les racines de vos plantes donc quand vous utilisez des engrais liquides tous ceux que je vais vous montrer dans cette vidéo là la consigne majeure c'est de ne jamais jamais arroser vos plantes avec ça si elles ne sont pas mouillées avant vous allez brûler les racines et la plante est morte à coup sûr donc d'abord vous arrosez votre plante et quelques minutes après une fois que l'eau s'est bien écoulée et que le substrat est bien mouillé là vous allez venir mettre votre mélange d'eau avec votre dose d'engrais mais il ne faut surtout pas mettre ça sur des sur des racines sèches enfin sur un substrat sec c'est la catastrophe assurée la deuxième chose c'est que ces engrais là donc les engrais comme ça liquide si vous ne douchez pas les plantes parce qu'évidemment vous n'allez pas en mettre à chaque arrosage alors ça dépend des plantes ça dépend de la taille de la plante et de la façon de faire eux je crois qu'ils vous recommandent tous les 15 jours voilà c'est ça eux ils vous euh non oh alors eux ils disent carrément une à deux fois par semaine bon moi c'est pas ce que je fais moi je fais tous les 15 jours ou une fois par mois en fonction de la taille euh et ils vous disent euh et ils vous disent une fois par mois pour euh d'octobre à mars quand il fait froid donc voilà moi je suis sur une fois par mois et il y a certaines qui sont vraiment grosses où j'en mets tous les 15 jours mais c'est et j'en ai peu pour lesquelles je fais ça c'est des pour celles qui sont gourmandes entre deux apports d'engrais je ne vais pas juste euh mettre euh l'équivalent d'un verre d'eau dans ma plante je vais la doucher pour euh éviter les accumulations de sel minéraux dans le substrat qui ça aussi en fait ça va faire augmenter la conductivité du substrat en gros ça risque également de brûler les racines donc ce qu'il faut absolument c'est laver doucher lessiver les substrats pour que les sels s'en aillent entre deux apports d'engrais donc ça c'est vraiment important quand vous utilisez ce type d'engrais régulièrement il faut absolument voilà lessiver les substrats donc voilà ceux qui sont comme moi de la team plutôt j'arrose pas assez parce que moi c'est le cas j'ai pas tendance à noyer les plantes j'ai plutôt tendance clairement à les assoiffer et bien il faut absolument penser à chaque arrosage même si vous arrosez moins souvent que la team qui arrose beaucoup à vraiment à doucher les plantes pour absolument je me répète mais éliminer tous les sels avant de venir en remettre et je me répète aussi mais ça c'est que pour les plantes qui continuent à pousser quand l'engrais osmocote ne fait plus effet qui fait en dessous de 21 chez vous et que vous voulez passer aux apports d'engrais liquides vous vérifiez bien avant que la plante ne soit pas en dormance parce que mettre de l'engrais dans une plante qui dort d'une part il n'y a aucun intérêt vous jetez votre engrais à la poubelle et ce qui va se passer aussi c'est que comme la plante est en dormance elle ne boit quasiment pas et il va y avoir à nouveau une accumulation de sel dans les substrats donc c'est vraiment quand vous êtes sûr que la plante continue à faire des feuilles ensuite un autre engrais que j'utilise beaucoup et là ça ne va pas beaucoup vous parler je vais essayer de vous trouver un visuel c'est le canastarte donc ça c'est un engrais en fait moi je l'achète avec ma belle soeur et on se le sépare c'est un engrais un tout petit NPK c'est un engrais dont je me sers pour mes boutures pour mes plantes jusqu'à 3-4 feuilles pour mes bulbides à l'occasia pour tout ça mes boutures etc une fois que c'est bien raciné et que ça peut recevoir de l'engrais j'en mets alors je m'en sers en substrat et je ne sais pas si c'est utilisable en hydropassive moi je ne fais pas ça je ne mets pas d'engrais je ne garde pas des plantes longtemps en eau comme ça et je n'utilise pas des engrais pour mettre dans l'eau donc là je vous parle vraiment d'engrais à mettre dans le substrat ça pour les petites c'est super bien et puis après une fois qu'elles ont la taille suffisante qu'elles ont été rempotées etc idéalement je les passe en osmocote et si ça venait à être en hiver je passe sur l'algoflache en y allant doucement parce que c'est plus fort ensuite je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée aux orchidées mais j'utilise pour mes orchidées celui-ci le Orchid Focus Bloom toujours pareil c'est un engrais liquide donc j'arrose d'abord mes orchidées je les laisse tremper et ensuite je les fais tremper dans la solution nutritive ensuite pour mes Oya je sais que ça ça va vous intéresser j'utilise cet engrais donc Oya Plant Food et c'est Green 24 qui vend ça donc là vous avez le nom de la marque et donc ça c'est ma copine Rachel du compte Plantilili sur Instagram qui me l'a conseillé j'ai attendu d'avoir un petit peu de recul sur celui-ci pour pouvoir vous faire cette vidéo sur les engrais parce que je voulais vous en parler vous parler de tous les engrais que j'utilise d'un coup et celui-ci c'est celui que j'ai découvert en dernier il est très bien alors je crois que je m'en sers tous les 15 jours si je dis pas de bêtises oui voilà c'est ça eux ils disent toutes les 2 à 3 semaines et moi je m'en sers toutes les 2 semaines donc il est très bien donc pareil toujours je répète mais je préfère parce que je voudrais pas être responsable de dommages sur vos plantes toujours pareil c'est un engrais liquide donc j'arrose mes Oya avant je les laisse bien égouttés une fois que le substrat est bien imbibé je viens mettre le mélange nutritif ça a relancé mon Oya Mathilde qui ne poussait pas du tout depuis plus d'un an que je l'ai ça a stagné je lui ai mis une semaine après ça a commencé à pousser et voilà là ça fait ça doit faire 2 mois à peu près que je l'utilise et ça y est il est parti et tous mes autres Oya vont bien alors à savoir que mon Oya qui est en extérieur vous savez le gros Oya Carnosa que je vous montre souvent qui fait tout un mur maintenant de mon balcon depuis que mon mari lui a créé un espèce de de treillage pour monter dessus avec des cordes il s'est accroché de partout enfin voilà il est devenu vraiment très gros celui-ci je ne lui mets pas ça parce que c'est en extérieur et donc du coup lui il est en osmocote donc l'engrais à libération lente je lui mets des dés d'osmocote plusieurs fois dans l'été j'arrose comme ça et après j'arrête puisque en extérieur ça ne se libère plus mais il arrête aussi de pousser lui l'hiver c'est un Oya qui reste tout le temps dehors puisqu'il est accroché donc lui voilà pour les plantes d'extérieur c'est différent je vais vous en parler d'ailleurs j'utilise un autre engrais mais voilà pour le Oya en extérieur je n'utilise pas sinon je le mets sur tous mes Oya et voilà j'en suis très satisfaite donc voilà Oya Plant Food de chez Green24 ensuite j'utilise justement pour l'extérieur tout simple de l'engrais bleu donc moi je prends la marque Algo Flash mais je pense qu'il y a plein d'autres marques qui font ça engrais bleu universel vous savez c'est des petits granulés alors je ne vais pas prendre ça avec les mains ceux-là ils ne sont pas enrobés comme l'Osmocote et je n'aime pas trop coucher ça voilà vous voyez ces engrais comme ça bleus ce sont des granules à épandre donc voilà ça je m'en sers pour toutes mes plantes d'extérieur mon ibiscus tout ce que vous voyez régulièrement dans mes stories Instagram mes Pélargonium mes Dipladénia ils ont tous ça le seul sur lequel je ne le mets pas c'est l'atoumo vous savez la plante de Martinique dont on se sert pour faire des infusions en hiver parce que comme on la consomme et bien là du coup je ne veux pas lui mettre d'engrais chimiques comme ça mais sinon voilà tout mon extérieur est avec ça et ensuite le dernier engrais que j'utilise je vais vous en parler parce que je veux faire une vidéo complète et que ça ne serait pas honnête de ma part de ne pas tous vous les montrer mais avant de vous en parler je vais d'une part vous mettre en garde parce que c'est un engrais qui est très fort et donc il faut savoir l'utiliser avant de le faire et de deux je vais vous rediriger vers le compte de Sovan donc Jungle Eden qui parce qu'en fait c'est chez elle d'ailleurs une bonne partie il y a pas mal de produits dont je vous parle dans cette vidéo que j'ai découvert grâce à elle mais celui-ci il est un peu plus complexe parce que c'est un engrais très fort et que donc à l'utiliser vous pouvez aussi créer des déséquilibres à côté des carences donc moi sur les plantes sur lesquelles j'utilise cet engrais je mets d'autres choses pour compenser je fais attention au phosphore enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent se dérégler donc c'est un engrais professionnel c'est quelque chose qui est très fort je vous conseille avant de l'utiliser d'aller creuser un petit peu plus loin donc c'est du Plant Prod 20-20-20 donc je vous montre voilà ça se présente comme ça alors j'avais eu du mal à le trouver je crois que j'avais payé 15 euros de frais de port on l'avait commandé à plusieurs c'est une bombe ce truc parce que c'est bah voilà vous voyez NPK 20-20-20 donc on est loin des 666 de mon algoflash c'est quelque chose que j'utilise pour mes alocasias pour mes très gros alocasias notamment vous savez la sarian la grosse grosse plante que j'ai parce que les alocasias sont des plantes très gourmandes et que celle-ci est très grosse et que du coup l'algoflash ou le smocote ne suffit plus pour les plantes avec de grosses variations mon monstera variégata j'en mets également dans mon philodendron white princess qui a de grosses parties blanches je vous dis ça vous ne pouvez pas le voir mais voilà je situe dans ma tête j'en mets pourquoi encore et j'en mets en fin de saison sur les caladium une fois qu'ils sont très gros pour qu'ils maintiennent les grosses feuilles mais voilà vous voyez c'est quelque chose que j'utilise quand même avec parcimonie pas sur toutes les plantes et je fais attention c'est une fois par mois c'est un gramme dans un litre d'eau c'est facile de brûler les racines enfin voilà c'est un engrais qui est un peu plus il faut s'y connaître un petit peu plus avant de l'utiliser donc voilà ne vous dites pas c'est le produit miracle j'achète ça et puis j'en balance partout parce que je ne suis pas sûre que ça fasse de bonnes choses et surtout dans le temps voilà vouloir y aller trop vite et trop fort ça n'amène pas forcément de bonnes choses aux plantes on crée d'autres déséquilibres voilà et bien écoutez je pense que j'ai fait le tour voilà un petit peu les engrais que j'utilise alors j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo si vous en voudriez d'autres si vous avez des idées n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire je sais que vous me posez souvent des questions sur les produits que j'utilise alors évidemment j'utilise d'autres choses que les engrais mais voilà là vous avez déjà une bonne partie du soutien que j'apporte à mes plantes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et puis moi je vous dis rendez-vous très bientôt